C'était tout à l'heure en direct de la RTN congolaise, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la session parlementaire dès septembre, une session budgétaire. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, parmi les matières prioritaires pour cette session parlementaire figure la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 et la loi des rééditions de comptes pour l'exercice budgétaire passé. Il faut dire que cette session de septembre coïncide également avec la réception des candidatures pour l'élection présidentielle prévue au mois de décembre de l'année en cours. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la RTN congolaise. Les hauts magistrats civils de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près de ces deux juridictions des ordres juridiques et administratifs ont prêté serment hier au Palais de la Nation. C'était devant le chef de l'État magistrat suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui a pris acte de leur serment suivant. Deux principales tenues sont aperçues dans la salle du Congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle non concernés pour la cérémonie du jour. Et ceux en épitoge rouge sont des magistrats du siège et du parquet près de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances lues à la RTN congolaise le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démissions d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord la locution du conseiller principal du chef de l'État au Collège politique et processus électoral, maître Jacques Machabani qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord seul le président de la Cour de cassation qui prête serment devant le magistrat suprême. A sa suite, les présidents de la Cour de cassation puis leurs conseillers suivis les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et les avocats généraux près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix Santantiseki de Tchilombo, conformément aux prescrits de la Constitution. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du magistrat suprême de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la Constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'assistance, il y avait le premier ministre-chef du gouvernement, le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale et les animateurs des différentes institutions de la République. Restons toujours au Palais de la Nation où les présidents de la Cour de cassation ont réagi après son installation. Elileon Domba Kabea s'est exprimé au micro de la RTN congolaise. On l'écoute. Mes sentiments sont mélangés. La joie d'être arrivé là par la grâce de Dieu, mais une très lourde responsabilité. Je mesure le poids de ce que j'ai à faire après que le chef de l'État, le magistrat suprême, ait critiqué le fonctionnement de la justice. Le peuple n'étant pas content de la manière dont la justice est rendue dans notre pays, on m'appelle à ses responsabilités. Rélevé l'appareil judiciaire. C'est un poids, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, l'accompagnement du magistrat suprême qui veut que la justice élève la nation, ainsi que l'appui de toute la population congolaise, nous allons tenter d'apporter ce que nous pouvons pour relever la justice. Comme je l'ai dit au moment de la remise-réprise, remettre la discipline dans les rangs des magistrats et lutter contre les antivaleurs. Je cite premièrement parmi les antivaleurs, la corruption qui gangrène notre système judiciaire. Ce sera là mon cheval de bataille. A la primature, plusieurs questions liées à la coopération bilatérale et au développement abordé au cours des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage d'Hépatiton d'Ongo. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique est au beau fixe. Pour preuve, à qu'elle était il y a un mois en RDC, la nouvelle ambassadeur de la Belgique a évalué, avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, l'état d'avancement des différents projets de coopération belgo-congolaise, la reprise de la coopération militaire entre les deux pays, mais également la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. On a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour cinq ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire, que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC, et aussi maintenant avec un appui européen de la facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Roxana de Béderling et Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé ont également examiné comment la Belgique peut non seulement aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires, mais aussi soutenir les processus régional en cours, notamment de Nairobi. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et bon, ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le Président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO, avec la volonté d'un retrait progressif, mais quand même vraiment organisé. La diplomate belge est sortie de la primature, impressionnée par la maîtrise des différents aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la Belgique, par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. La défense, les efforts des autorités congolaises pour une solution durable au problème d'insécurité dans l'est du pays, saluée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac. Il l'a dit lors des échanges avec le vice au Premier ministre, ministre de la Défense nationale. Le détail avec Nicole Sesep-Loka. En prévision de la tenue prochaine de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Wang Sia, c'est dit porteur du message de la République démocratique du Congo auprès du secrétaire général de l'ONU, lors de ses assises de haut niveau. J'ai bien d'un côté le vice-premier ministre, le ministre de la Défense. Il m'a expliqué ce que la RDC peut faire, est en train de faire, et aussi ce que la RDC attend des autres pays de la région, des acteurs externes et aussi du reste de la communauté internationale, comme le Conseil de sécurité et aussi du côté du secrétaire général. Et donc je rendrai fidèlement compte au secrétaire général pour contribuer à une bonne préparation de tous ces entretiens que le président Tshisekedi aurait à New York en marge de la prochaine Assemblée générale. L'Assemblée générale des Nations Unies, prévue d'ici peu, est une occasion pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, de porter haut la voix de la RDC pour une évolution plus rapide de la mise en application du processus de Luanda et Nairobi, a fait savoir l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. L'entreprise Milvest Group a atteint hier un briefing de presse au site où sera installé les centres financiers de Kinkasa. Face à la presse nationale et internationale, le PCA de cette entreprise turque a donné les précisions sur la contribution de Milvest Group dans la lutte contre le FAC News. Jean-Richard Coalet a signé ce reportage. Ces hommes en casque ne sont pas des ingénieurs, moins encore des ouvriers. Ce sont des journalistes qui ont effectué une visite où est érigé le centre financier de Kinshasa, dont les travaux avancent à pas de géant depuis près de 11 mois. Tout a commencé par une visite guidée, par des ingénieurs de l'entreprise Milvest Group, investisseurs de la construction de cette infrastructure moderne qui est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, après la signature des accords intervenus l'année dernière à Kinshasa. Un projet 2XL qui comprendra 6 bâtiments d'au moins 12 niveaux pour la plupart. Ces bâtiments abriteront le ministère des Finances et celui du budget. Ces derniers sont également destinés à accueillir des bureaux, une salle de congrès de 3000 places, des salles de conférences et un hôtel 5 étoiles. Visite terminée, le président du conseil d'administration de cette entreprise familiale turque a répondu à des multiples questions devant la presse tant nationale qu'international afin de contrer les fake news. Touran Mildon est confiant, les travaux prendront le 2 décembre 2023. Ce complexe architectural, qui sera inauguré dans pratiquement 3 mois, a connu un travail acharné de 3000 personnes dans 1800 Congolais. 5000 emplois sont en prévision après l'inauguration. Deux comptables publics ont été installés hier à la dégérade Itoury. Ils ont à cette occasion prédit serment des loyautés pour la bonne gestion de fonds du trésor public. C'était... Sous-titrage ST' 501 Le pouvoir central, nous prenons acte de votre prestation de serment en qualité des comptables publics et principales et vous en félicitons. Le directeur provincial de la 2 Gérade Itoury, John Kikouaïa, pense que l'installation de ces techniciens de finances publiques va impacter positivement dans la mobilisation des recettes au compte du trésor public. Soyez rassurés que votre tâche dans le circuit de la dépense nous ait de grandes utilités en vue de relever les défis majeurs auxquels nous faisons face dans le fonctionnement de la jeune direction provinciale de la légérade Itoury. Au nom du gouverneur militaire de l'Itoury, le directeur cabinet adjoint en charge de l'économie et finances, Steve Senguida, a appelé le zéro et promis à la gestion rationnelle de fonds publics. Ainsi, j'en appelle à nous tous à accepter la profession que nous avons faite, celle de faire carrière et de compter sur l'État. Parce que si vous voulez devenir riche, allez faire des affaires et ne venez pas prester sous les drapeaux en tant qu'en gens de l'État. Donc, tout en vous rappelant au respect de ces principes déontologiques que je ne saurais tout dévoiler ici, nous attendons de vous la nécessité de maintenir la province de l'Itoury parmi les meilleures provinces en termes de mobilisation de recettes. Disons qu'il est, c'est depuis juillet 2020 que cette régie financière ne dépend plus de la province de la Tchopo. C'est une visite guidée des installations abritant la De Gérade qui a clôturé cette cérémonie. Sur l'avenir des huileries à Kinshasa, il s'observe le débordement des eaux sur la chaussée, avant même la tombée de grandes pluies suite au bouchage du lit de la rivière Gombe. Aussitôt informé de cette situation désagréable, le gouverneur Gentilin Gubilambaka est descendu sur le lieu pour s'imprégner de la situation où il lit à Tunakoff. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gubilambaka, s'est rendu jeudi 14 septembre 2023 sur la rivière Gombe à hauteur du Kanofunguna dans la commune de Lingwana pour s'imprégner du débordement des eaux de cette rivière sur la chaussée des huileries, gênant ainsi le passage depuis quelques jours aux véhicules et autres piétons. Le numéro 1 de la ville a commencé son constat au niveau du pont situé sur la rivière Mouchi, non loin de l'avenir Itaga. Sur place, il a échangé avec les ingénieurs de l'office de Wari et drainage OVD qui sont déjà à pied d'oeuvre pour évacuer les immondices qui obstruent le passage des eaux au niveau du pont. En clair, selon les explications fournies par des experts de l'OVD, les déchets ménagers quotidiennement déversés sur la rivière bombés par les habitants du Kanofunguna sont à l'origine de ce débordement des eaux. L'autorité urbaine a sur place sensibilisé la population environnante à ne pas jeter les déchets dans la rivière. Il a conscientisé le jeune à veiller à la salubrité de leurs milliers immédiats de vie question sans doute de lutter contre l'insalubrité. En même temps, le patron de la ville de Kinshasa a instruit l'OVD à accélérer les travaux de curage du tronçon bouché afin de permettre la coulée facile des eaux de la rivière. Le patron de la ville a promis de s'entretenir d'urgence avec les directeurs provincials de l'OVD Kinshasa dans le but d'organiser des curages de rivières et autres ouvrages de drainage des eaux à travers la capitale avant la tombée des grandes plouilles. 16,2 millions d'euros, c'est les budgets alloués au programme de travail de sang et prévoyance sociale. Ces programmes exécutés par l'agence belge de développement Enabel Sigle consistent à assurer une sécurité aux travailleurs congolais. Patrick Michel Moukoui Ce programme régional lancé par la ministre du Travail et prévoyance sociale et l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC traduit mieux la volonté du gouvernement belge d'accompagner les pays partenaires, particulièrement la RDC à consolider son programme pays de promotion du travail décent et de lutte contre les inégalités sociales. Doté d'un budget de 16,2 millions d'euros ce programme a pour objectif de permettre aux jeunes et aux femmes en âge de travailler de s'engager dans un travail décent, d'être mieux protégé par les droits du travail et de bénéficier d'une protection sociale comme d'un dialogue social plus inclusif. Créer des emplois, protéger les droits, protéger la protection sociale pour la population et le dialogue social. Enabel, on ne peut pas l'implémenter nous, juste toutes seules. Non, on doit mettre les acteurs tripartites aux commandes des actions. Et ça c'est l'innovation de notre programme. Que la société civile, les syndicats et les représentants des travailleurs les plus vulnérables, que les fédérations, les employeurs et que le gouvernement, ils jouent tous leurs rôles. Le plan d'exécution de ce programme par l'agence belge des développements prévoit la mise en place d'un cadre de collaboration entre Enabel et les acteurs gouvernementaux au niveau national et international dans les zones périurbaines des Kinshasa, Colosie et le Bumbashi. C'est une structure qui apporte son appui à l'autonomisation dès la femme et à l'encadrement des jeunes. Les femmes leaders du Canada ont procédé à la remise de fournitures scolaires à un nombre important d'enfants dès la capitale, nous dit Cédric Kenina. Le Ding Ladies Canada, femmes leaders du Canada. Une organisation qui fait de l'autonomisation de la femme, l'encadrement de jeunes et enfants noirs, son credo, et ce à travers des programmes et initiatives des sensibilisations communautaires. Les cas de figure, l'appui au secteur éducatif dans les contextes de la rentrée des classes, comme l'indique si bien la présidente de Femmes Leaders du Canada. Le but de notre événement aujourd'hui, c'est pour aider la communauté et nos enfants noirs, parce qu'on connaît qu'il y a des besoins dans la communauté, donc on est prêt d'aider pour la rentrée scolaire parce que le programme de l'éducation, c'est un programme qui nous tient vraiment au cœur. Donc voilà l'opportunité que la communauté nous a donnée aujourd'hui de venir très maîtres à la communauté, c'est que nous, on a contribué durant l'année scolaire. On est là ici accompagnés des femmes leaders de la communauté et on est ici pour prémettre à la communauté congolaise, africaine, noire, pour la rentrée scolaire de nos enfants. Cette activité a été organisée sous le parrainage de Madame Kélanie Mette et l'ambassadeur Juskaka Bongongoi. Clôture de l'atelier national de lancement et validation du registre de sociétés coopératives. Un atelier qui a porté sur l'octroi des financements aux sociétés coopératives en République démocratique du Congo. C'est le secrétaire général au développement rural qui a couturé ses travaux au nom du ministre d'État en charge du développement rural. Trois jours ont suffi pour l'organisation de l'atelier national de validation du registre des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Les praticiens, les scientifiques, les organisations non étatiques ont réfléchi et donné du contenu à la mise en œuvre du registre des sociétés coopératives. En RDC, les travaux ont abouti à l'état des lieux et établir le plan de renforcement des capacités et le modèle du registre d'immatriculation et aussi le processus d'enregistrement. Sur le résultat, le métro d'Excel-Côte, un service spécialisé du secrétaire général du développement rural d'optimiser son fonctionnement grâce au rapport de ma de ses capacités techniques managériales et financières. Les participants à cet atelier ont exprimé leur joie après les trois jours des travaux et leurs attentes. Nos attentes sont telles que nous voudrions et sollicitons auprès du gouvernement à ce que les mesures d'application soient mises en œuvre pour permettre à ce que les sociétés coopératives en République démocratique du Congo puissent fonctionner de manière conforme à la loi OADA à laquelle le pays a adhéré. Cet atelier aura pris en compte les enjeux, les défis ainsi que les contraintes relatives à la mise en route du secteur coopératif, l'inclusion financière et l'accès au financement des banques en faveur des couches les plus vulnérables vivant dans les milieux ruraux et périurbains en République démocratique du Congo. Après avoir emporté la victoire au jeu des kicks boxing contre un boxeur irlandais, Angelo So, ses compatriotes âgés d'une trentaine d'années, ambitionnent déjà de grimper les échelons de sa catégorie pour représenter la Suisse et la République démocratique. du Congo au sommet de l'organisation américaine. Les détails dans ce rapportage de Mamita Bangui. Il s'appelle Angelo So, ses natifs de Kinshasa, excelle dans la boxe anglaise, la lutte, le karaté et la gage wario. Il a remporté cette dernière discipline la semaine dernière à Paris face aux champions irlandains. La trentaine révolue, ce Suisse d'origine congolaise, vient grimper les échelons de sa spécialité pour représenter la Suisse au sommet de l'organisation américaine. Il dit toute sa joie de victoire qu'il a accumulée et c'est grâce à une bonne préparation. J'ai la chance d'avoir combattu un petit peu partout dans le monde, France, Suisse, Belgique, Russie, Allemagne, Etats-Unis et la liste ne fait que s'allonger. Mon ambition sur du court terme est d'atteindre le top 15 mondial et par la suite devenir numéro 1 et champion du monde. Marc Dacassi et moi-même sommes les seuls combattants actifs à l'UFC. Nous espérons que d'autres seront nous rejoignent très prochainement. J'ai bien sûr pour ambition de développer le MMA au Congo à l'aide d'infrastructures et de différents projets d'encadrement. Ces produits sont fiers de ses origines congolaises et envisagent d'autres victoires sur le terrain. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire des Jean-Pierre Ndoulou-Demazou. Bonjour à tous. Volume 2 du livre sur la tragédie humanitaire en RDC C'est du fait de l'agression du Rwanda, 1,5 million de citoyens en âge de voter n'ont plus enrôlé notre forum des AS des chiffres alarmants dévoilés au cours de la présentation de ce livre. Selon le quotidien, les dommages causés à la République démocratique du Congo sont énormes. Ce conflit a une incidence considérable sous le processus électoral. En effet, 1,5 million de citoyens vivant dans les zones d'occupation en âge de voter n'ont pas pu s'enrôler et les candidats aux législatives n'ont pu se rendre au bureau de la Séné pour déposer leur candidature. C'est ce constat déplorable, note le journal, qui, entre autres, a été révélé à la presse le jeudi 14 septembre lors de la présentation du volume 2 du livre blanc sous la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression continue par le Rwanda. Au cours de cette présentation, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, aux côtés de la ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a souligné la gravité des conséquences de cette agression sur le plan humanitaire, économique et environnemental. Ultime sauvetage de Congo Airways jusqu'où ira Samaloukode, Sainte-Heroche et Konouz. Congo Airways, compagnie aérienne nationale de la RD Congo, écrit le confrère, est en cessation d'activité à la suite d'un problème technique qui affecte sa flotte, composée à ce jour de deux Airbus A320 et de deux bombardiers Q400. Depuis lors, le problème a été porté au niveau du gouvernement pour une solution d'urgence. Avec les élections, relancer Congo Airways devient une urgence pour permettre non seulement la mobilité des candidats pendant la campagne, mais assurer aussi celle des Congolais dans un pays où le transport aérien s'avère incontournable. Sur papier, Congo Airways a deux solutions, soit acheter quatre moteurs d'occasion d'un coût total de 28 millions de dollars américains, soit acquérir deux avions en location pour un coût estimatif de 33 millions de dollars américains. Ce sont les deux options qui ont été proposées mardi au premier ministre Samaloukode. En plein cœur de Kinshasa, les animaux du jardin zoologique de Kinshasa menacés de famine et maladie, constat du journal Le Nouvel Observateur. Autrefois fleurant du tourisme et sites de villégiatures en pleine capitale, le jardin zoologique de Kinshasa est aujourd'hui abandonné à son tristesseur. Les animaux de ce jardin manquent de tout, nourriture, sciences appropriées, isolement. En plus, beaucoup de ces espèces sont malades et perdent de poids. Dans ce jardin, renchérit le journal, on trouve deux crocodiles qui ont plus de 85 ans. Un cri d'alarme est donc lancé auprès du gouvernement, des autorités de la ville de Kinshasa, ainsi que des responsables des UNJ de la protection de la nature pour qu'ils se mobilisent et viennent à la rescousse de ces animaux du jardin zoologique de Kinshasa. À ses couillards, le joueur Kisompia, décédé en plein entraînement, annonce Africa News. Le milieu de terrain de l'athlétique club Kouya, club engagé à la ligne à foot Kisompia, est mort le jeudi 14 septembre 2023 après avoir fait un malaise lors d'une séance d'entraînement au terrain Elie-Monsanto à Liboulou, dans la commune de Lemba. Le décès de ce joueur poursuit Africa News a choqué les amouris du ballon rond RD Congolais. Quelques heures après l'annonce de cette mauvaise nouvelle, des clubs et joueurs ont exprimé leur compassion envers les familles sportives et biologiques éplorées. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Luison Moulangoy. Nanou Omba a concouru à sa rédaction et Julie Ntila a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci. Musique